Oyez, oyez, citoyens, citoyennes, une initiative citoyenne européenne est lancée depuis le 23 mars dernier. Elle a pour but de récolter un million de votes d'ici 2014 sur le concept d'un revenu de base inconditionnel versé dès la naissance et cumulable à tout autre revenu. Le Monde diplomatique nous offre ce mois-ci un très bon dossier sur le sujet. Rendez-vous donc sur revenu-de-base.info. Donc signons cette pétition pour un revenu de base, un revenu de base pour une vie digne. Décolonisons notre imaginaire. Adhérons à cette superbe idée. Signons cette pétition. A bientôt. Ciao. Merci pour tous ces messages chers AMG et ce dernier message qui tombe très très bien parce que c'est l'un des sujets dont nous allons parler aujourd'hui même avec l'équipe du Monde diplomatique. Revenu de base, revenu inconditionnel, revenu garanti pour tous. C'est Coluche qui disait « Le travail, moi je peux m'en passer, le salaire me suffit ». À l'heure où chaque jour en France, 1000 personnes s'inscrivent à Pôle emploi, ça peut paraître un peu déplacé ou provocateur de parler ainsi. Ou bien ça peut sembler être le moment de reformuler une critique de l'idéologie du travail et à réfléchir sur le revenu d'existence. Dans les années 60, il y a eu toute une réflexion comme ça sur le travail. Père Saviel a gagné, ne travaillait jamais, il y a eu des chansons, etc. qui avaient abouti à ce film culte l'an 01. Depuis, ces idées ont fait leur chemin. À un moment, à la fin des années 90, on parlait beaucoup de ça. Et puis à nouveau, ça s'est éloigné. En tous les cas, aujourd'hui, ça revient dans le monde diplomatique avec plusieurs papiers tout à fait intéressants. C'est le blues, 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 c'est le blues. C'est le blues du taf qui te fout des baffes, c'est les classes, les cours te dépassent. Bonjour, bienvenue dans le monde du travail, l'école te fout sur la paille, t'as ta place. Es-tu prêt à être esclave pendant que le patron s'esclave ? Avec des millions d'ébarques sur chacun de ses comptes épargne ? Es-tu prêt à ce qu'on t'épargne ? Rien, respect qu'on éloigne, hein ? Pour les ressources humaines, tu n'es que du bon bétail ? Bien, tiens, tiens, viens, viens, approche. Mais n'espère pas remplir les poches des principes auxquels tu t'accroches. Sache qui, si tout le monde y déroge. Aux heures sup' payées, on renonce, dès qu'on le peut, on dénonce. Le collègue pour qu'il retourne faire des petites annonces. 20 minutes pour manger et pas eu pour se venger. 8 heures d'exposition à des gros compas prêts de changer. C'est la merde à l'usine, tu préfères un terrible ? Parfait, prépare-toi à dire à Dieu à tes rimes. T'as fait avec des cas pénibles, passer des fins de mois terribles. Parce que travailler ou pas, chaque jour, ce n'est pas toi qui décide. Faut de la maille, eh oui, au pire le RMI. Pour les stomachs qui crient, quand vivrais-je de mes écrits ? Parait que c'est la crise, faut croire que ça dépend pour qui. 14 000 euros mensuels bruts pour nos ministres. 172% d'augmentation pour Sarkozy. 7 000 pour les députés, plus 1 400 avis. C'est l'ose, tu t'as, c'est l'ose qui un jour écrase. Mais pas trop s'faux, hélas, tu trépasses. En contrepartie du RSA, il faut que chacun assume chaque semaine 5 heures de service social. Pas grand chose. Laurent Wauquiez, 8 mai 2012. Mais 5 heures qui montrent que en face des droits que vous avez, le fait que la société fait un effort pour vous, il y a des devoirs. Autre article qui est à la 1e en première page de ce numéro 2 mai du Monde diplomatique. Un grand dossier, une utopie à portée de main. L'idée d'un droit au revenu inconditionnel fait sans chemin. Imaginez un revenu garanti pour tous. Un dossier pené par Mona Cholet. Et je ne vous cache pas que, première réaction quand on lit ce titre, tout de suite, on entend les cris d'orfraie. Comment ça, vous voulez subventionner les chômeurs ? Vous voulez venir en aide aux assistés ? Alors Benoît Bréville, expliquez-nous le cheminement de cette idée. Et au passage, il y a un extrait d'un article d'André Gorce, du Monde diplomatique de 90, qui déjà posait les bases de cette réflexion au long cours, pour le coup. Oui, parce que c'est une réflexion qui a commencé dès la pression de guerre mondiale aux Etats-Unis. J'ai un peu de chance, parce que je viens parler de l'article qui donne un petit peu de l'espoir en l'avenir, après le tableau très sonde qu'a adressé Serge Halimi, puisqu'effectivement, on a fait un dossier sur ce revenu garanti, qui a été coordonné par Mona Cholet, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui signe le papier principal et le papier de cadrage, qui explique un petit peu cette idée. Or, comme vous dites, c'est une idée dont on entend déjà les cris d'orfraie, parce que ça bat en brèche une idée reçue et très très répandue, une conception du travail qui est largement partagée, et qui veut qu'on travaille, et que c'est grâce à ce travail qu'on gagne de l'argent. Alors cette idée est si répandue que l'idée d'instaurer un revenu garanti passe pour une aberration totale, et je pense que l'article de Mona montre bien à quel point ce n'est pas tellement une aberration. Tout d'abord, parce que c'est une utopie, qu'elle qualifie d'utopie déjà là, au sens où c'est déjà là, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui ont essayé de le mettre en place sur la forme d'expérience. Il y a un reportage sur l'Inde... Benjamin Fernandez, oui. Benjamin Fernandez, qui montre les effets au niveau local d'une telle mesure, c'était appliqué en Namibie, au Canada, à une certaine époque, dans le Manitoba. Donc c'est déjà une utopie déjà là, parce qu'elle a déjà existé. Ensuite, elle est déjà là, et si on y pense moins, parce qu'elle existe déjà sous des formes diverses. Effectivement, l'idée de découpler revenu et travail est quelque chose qui existe déjà, quand on pense aux bourses étudiantes, aux congés parentaux, aux pensions de retraite, aux allocations familiales, aux minima sociaux. Eh bien tous ces dispositifs permettent déjà de toucher de l'argent en étant découplés d'une activité rémunérée, et donc du travail. En France, on estime que c'est environ 30% des revenus de la population qui proviennent déjà de ce type de dispositif. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est déjà tout à fait palpable. Maintenant qu'on voit que ce projet n'est pas inatteignable, il faut d'abord commencer par distinguer deux formes de revenus garantis, parce qu'il existe un revenu garanti de droite, qui était traité par un article de Pierre Rimbert. Un revenu de droite, qui est défendu notamment par des économistes libéraux comme Milton Friedman, qui octroie un revenu d'un niveau insuffisant pour vivre, tout en permettant d'échapper à la pauvreté absolue. C'est-à-dire qu'il y a juste la tête qui sort de l'eau, juste assez pour respirer. Ainsi, grâce à lui, personne ne se retrouve complètement sur le bord, à l'écart du jeu. Personne n'a plus rien à perdre, ce qui permet en quelque sorte de préserver, de sauvegarder le système économique. Il laisse aux gens la possibilité de choisir de travailler, mais surtout il laisse aux employeurs, au système économique en général, la possibilité de ne pas faire travailler tout le monde si on n'a pas besoin. Donc son revenu garanti crée une sorte de réserve perpétuelle de main-d'oeuvre. Alors nous, évidemment, ce qui a intéressé le monde diplôme et Mona, c'est évidemment le revenu garanti de gauche. Alors de quoi s'agit-il ? Comme je le disais, c'est né après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, et ça rencontrait assez rapidement un assez large écho, puisqu'en 68, il y a comme une pétition de 1 200 économistes de renom, dont James Tobin, Galbraith ou Paul Samuelson, qui ont signé un appel en ce sens. George McGovern aux élections de 1972 avait aussi inscrit cette mesure dans son programme. Ensuite, à l'ESEMA à travers le monde, dans l'Allemagne, en Belgique, en Suisse, alors, grosso modo, dans les grands traits communs, il s'agirait d'une allocation mensuelle qui serait donc d'un montant suffisant pour vivre. Donc évidemment, qu'est-ce qu'un montant suffisant pour vivre ? Ça, le débat reste ouvert. Donc cette allocation serait versée à chaque individu, donc sans aucune condition de ressources, c'est-à-dire les riches comme les pauvres, de la naissance à la mort. Donc ça, c'est important à préciser. Aucune condition ni contrepartie ne serait exigée. On ne demanderait pas, comme pour le RSA, de faire des efforts, de montrer sa bonne volonté pour trouver un emploi, etc. Et il serait surtout cumulable avec les revenus du travail. Bon alors, dit comme ça, ça peut sembler être une solution miracle. Il faut bien savoir que ce n'en est pas vraiment une, parce que bon, ça ne mettra pas à bas le système capitaliste ni le système de finances mondialisé. Il ne permettra pas non plus de supprimer les inégalités sociales, même si ça pourrait permettre de les réduire. Mais si ce n'est pas une solution de miracle, ça présente tout de même un certain nombre d'avantages, dont certains sont moins évidents que d'autres et peuvent même être insoupçonnés. Bon évidemment, l'avantage le plus évident, c'est que chacun pourrait désormais faire ce qu'il souhaite de sa vie, c'est-à-dire travailler, jouir de son temps ou choisir de jouir de son temps libre, tout en ayant du coup un niveau de consommation qui serait moindre, ou alors alterner les deux, travailler de temps en temps et puis arrêter, etc. Ça modifierait à la fois le rapport au temps, le rapport au travail, le rapport à la consommation, le rapport à ce qu'on peut considérer comme étant socialement utile ou inutile. Plus personne ne serait obligé d'accepter une tâche pénible pour un salaire de misère, ce qui donnerait du coup un poids lors de négociations face aux employeurs, parce qu'à partir du moment où obtenir un emploi n'est plus une condition à sa survie, eh bien on peut refuser d'obtenir un emploi, donc on peut exiger de plus importants avantages. Un deuxième avantage qui est moins évident, c'est qu'en normalisant les périodes d'inactivité, on contribue ainsi à faire disparaître le chômage comme problème. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tout un tas de politiques, qui sont les politiques de plein emploi, qui visent à inciter les entreprises à embaucher avec l'idée sous-jacente que la société doit pouvoir fournir un emploi à chacun. Donc là, en normalisant les périodes d'inactivité, un petit peu sur le modèle des intermittents du spectacle, en quelque sorte, on supprime le chômage comme problème. Et c'est une conséquence assez évidente, c'est qu'on pourrait économiser toutes les sommes qui sont investies dans ces politiques de l'emploi. C'est-à-dire tous ces cadeaux octroyés aux entreprises pour les inciter à embaucher, donc les exonérations fiscales, les exonérations de cotisations sociales, etc., qui pourraient être supprimées si on ne fait plus du plein emploi un objectif. Il faut tout de même savoir que toutes ces cadeaux aux entreprises représentent en France plus de 30 milliards d'euros par an. Donc ce serait un gain qui permettrait notamment de financer cette allocation universelle. C'est ça, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Mais où vous trouvez l'argent pour payer tout le monde à rien faire ? Alors voilà, ça, c'est effectivement la question parmi les critiques qui sont adressées aux revenus garantis. On se dit que ce serait totalement impossible à financer. Et dans ce dossier, outre le reportage, l'article de Mona, il y a aussi un article de Baptiste Milondo qui essaie d'évoquer différentes pistes pour financer ce revenu garanti. Et on voit à la lecture de l'article que la France, par exemple, aurait tout à fait les moyens d'assurer à tous ses résidents un revenu garanti. Alors comment ? Déjà, une des premières solutions évoquées, qui est sans doute une des moins évidentes, c'est la part d'autofinancement par transfert budgétaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il existe déjà des fragments du revenu garanti aujourd'hui. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les bourses, les aides au logement, les subventions diverses, diverses formes de prestations sociales pourraient être remplacées par ce revenu garanti. Il faut bien savoir que toutes les prestations sociales ne pourraient pas être garanties. Il faudrait préserver le système assurantiel qui est financé par la cotisation, donc la sécu, les retraites. Mais par contre, un certain nombre de prestations sociales financées par l'impôt pourraient être remplacées avantageusement par le revenu garanti. Et selon les arbitrages, ce qu'on supprimait, ce qu'on garderait, cette part d'autofinancement pourrait présenter jusqu'à un tiers du revenu garanti. Donc déjà, on a déjà un tiers qui est assuré. Ensuite, pour les deux tiers restants, l'article évoque différentes pistes. Alors, parmi les pistes citées, il cite la création de nouvelles taxes ciblées, donc des taxes sur la pollution, la taxe Tobin sur les transactions financières, la taxe Keynes sur les transactions boursières. Donc cette solution présenterait l'avantage de faire payer les riches et de sanctionner des pratiques que l'opinion publique réprouve, c'est-à-dire la pollution, la spéculation, etc. Mais elle induit une limite, puisque à faire dépendre, par exemple, le revenu garanti de la taxe Tobin, pour avoir ce revenu garanti, il faudrait que les gens continuent à spéculer. Donc il y a un aspect assez paradoxal. Donc ce serait une mesure nécessairement transitoire. Mais c'est envisagé comme tel dans l'article. Ensuite, une autre partie de la solution pourrait être d'augmenter la TVA en créant une TVA à taux très fortement différencié en fonction des produits premiers nécessités, de consommation courante ou de luxe. Et cette solution présente un petit peu la même limite que la solution précédente, c'est qu'elle serait aussi transitoire, parce qu'en finançant le revenu garanti par la TVA, on le finance par la consommation. Donc si la consommation baisse, eh bien du coup, les revenus disponibles pour le revenu garanti baissent. Et c'est pour ça que vient la troisième solution qui est de s'appuyer également sur la taxation des tranches supérieures du revenu, la taxation du patrimoine et l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors à elle seule, aucune de ces solutions ne suffirait. Mais combinée, on voit qu'elle pourrait permettre de financer ou d'approcher le financement de ce revenu garanti qui est bel et bien, comme le titre de dossier l'indique, une utopie à portée de main. Donc si je résume, vous voulez prendre des sous à Bernard Arnault pour après lui verser une allocation mensuelle la même que Jean-Paul Duchemin, chômeur de son État. Exactement. Peut-être qu'il ne va plus vouloir partir en Belgique, alors après, s'il y a cette manne qui lui tombe le ciel. Je crois qu'on lui prendrait davantage qu'on ne lui donnerait sous forme de revenu garanti. Nous allons certainement vers des temps difficiles, pleins de conflits, mais qui ont au moins ceci de passionnant, que nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement, d'enrichissement de la vie sauf à nous qui n'ont jamais existé avant. André Gorce, 1990. Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, une vie personnelle, conviviale, de citoyens, de militants, de parents très développés, mais aussi plusieurs vies successives. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? Vous pouvez, comme l'ont fait les femmes en République fédérale d'Allemagne, exercer une pression irrésistible sur les forces politiques dominantes pour qu'elles acceptent l'idée que le travail, ce n'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives et qui sont des activités qui ne se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré. Donc, que le droit de tout citoyen, si le droit de la personne doit y avoir, doit comporter le droit de ne pas travailler pendant de longue période tout en continuant d'être payé. Parce que cela est essentiel au développement de la personne. de la personne.